Hello à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Actuellement, chez moi, il est à peu près 22h, mais quand vous allez découvrir la vidéo, il sera 11h30, midi. Oui, parce que normalement j'ai programmé la vidéo pour midi, mais peut-être que je vais vous la mettre un petit peu plus tôt. Cela dit, vous n'en avez rien à cirer de ce que je suis en train de vous raconter, vous êtes là parce que Resident Evil 4. Évidemment, oui, on va parler encore et toujours de Resident Evil 4, ça doit être la 27ème vidéo sur le sujet. C'est pas grave, Resident Evil, c'est la vie. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé de Resident Evil 3, on a beaucoup parlé de Resident Evil Village, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a aussi beaucoup évoqué Resident Evil 4 parce qu'il arrive en réalité virtuelle sur l'Oculus Quest 2, mais ça, à la limite, peut-être que vous n'en avez rien à cirer non plus parce que la réalité virtuelle, c'est un petit peu particulier. Puis c'est vrai que ce qu'on a vu n'est pas forcément super excitant, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le remake, le vrai remake, qui n'a pas encore été officialisé par Capcom, mais c'est un secret de polichinelle, on le sait, il est en développement. D'ailleurs, un développement un peu chaotique, peu importe, il va arriver. À la base, on parlait de 2023, ce sera peut-être 2024. Encore une fois, peu importe, il va arriver et on est très, très content. C'est marrant, le soir, quand je suis fatiguée, je me trouve un petit peu plus guillrette comme ça, ça aussi, vous vous en foutez. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'elle va encore nous parler de Resident Evil 4 ? Parce que, parce qu'il a été teasé. Eh oui, teasé. Quand, comment, pourquoi ? Par Capcom ? Par PlayStation, les amis. Si vous étiez avec nous lors du PlayStation Showcase, qu'on a vécu tous ensemble en carreau jus, vous l'avez vu, la prise de parole a démarré par la diffusion d'une publicité plutôt classe, plutôt cool, dans laquelle, évidemment, le constructeur a infusé, diffusé. J'aime bien le mot infusé, infusé, c'est pas mal, je ne sais pas si ça colle vraiment à la situation, mais bref, le constructeur a glissé, ça, ça fonctionne bien. Plein de petites références, forcément, à tout un tas de jeux. Et ça, ils adorent faire ça PlayStation. Alors, on a vu passer plein de choses, évidemment. On y reviendra peut-être lors d'une vidéo dédiée, parce qu'il y a vraiment plein de petites choses, même, vous voyez, même une publicité, on peut la décortiquer et l'analyser. Ça tisse pas mal de choses. Parfois, ça tisse même des jeux qui ne sont pas forcément des exclus PlayStation. Mais là, pour le coup, à mon avis, il y a des chances que ça en soit une, au moins temporaire, parce qu'on l'avait déjà évoqué. Oui, Resident Evil 4 peut être une exclusivité PS5. C'est vrai que je l'avais évoqué lors d'une précédente vidéo, où je parlais des dernières rumeurs. Dernière rumeur que je vais évoquer à nouveau ici, mine de rien. On va quand même se faire plaisir et repasser un petit peu par tout ce qui avait été dit, notamment par Aesthétique, sur Reddit et compagnie. Bref, là, vous le voyez ici, je vous diffuse la pub et hop, on s'arrête sur ce moment. Ce moment précis où, effectivement, vous le voyez, on peut découvrir le symbole de l'os Illuminados. C'est bien le symbole de l'os Illuminados. Il n'y a aucun doute possible. C'est lui. Regardez, les vrais savent, c'est lui. Le symbole de l'os Illuminados, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil 4, l'os Illuminados, c'est la secte contre laquelle on lutte, bien évidemment, dans Resident Evil 4, à laquelle on va arracher Ashley Graham, bien évidemment, malgré nous. C'est un vrai boulet. Mais oui, c'est bien la secte de Resident Evil 4. Très clairement, je ne l'ai pas vue. Sur le coup, on était dans le feu de l'action, évidemment. On est sur des petits écrans. On n'est pas là sur grand écran. Mais grâce à certains utilisateurs de Reddit, merci, on a pu effectivement constater ce joli easter egg. Très clairement, moi, j'y crois. J'y crois parce que PlayStation et Capcom, ils sont quand même relativement maqués. Capcom, ils aiment bien annoncer leur jeu. D'ailleurs, à travers les conférences, les prises de parole PlayStation. Donc, à mon avis, ça risque d'être annoncé plus vite que ce qu'on croit, très clairement. Même si le jeu arrive finalement en 2024, moi, je miserais encore et toujours sur du 2023. Mais à mon avis, ça risque de ne pas tarder à être évoqué. Et clairement, je pense qu'il y a des chances que le jeu soit une exclusivité au moins temporaire PlayStation. Ça, ce serait complètement fou parce qu'un Resident Evil 4 tel qu'on nous le décrit dans les rumeurs, c'était déjà un monument à l'époque. Resident 4, un des plus grands jeux de tous les temps pour moi. D'ailleurs, franchement, vous avez le let's play sur ma chaîne. Faites-vous plaisir, allez-y si vous ne l'avez jamais fait. Mais quand on l'imagine, effectivement, sur PS5 avec le retour à petit, gâchette adaptative, donc en mode immersion, etc. Là, franchement, ça fait arriver. Alors justement, j'en profite évidemment pour rebondir sur les dernières rumeurs concernant le jeu. Je vous l'avais dit, le remake proposerait un monde semi-ouvert, un petit peu à la manière de Resident Evil Village, ce qui semble totalement logique. D'autant que Resident Evil 4 était déjà assez ouvert, même si quand on passait d'une zone à une autre, on ne pouvait pas revenir en arrière. Quand on était dans le village, il y avait les cimetières, il y avait l'église, on allait jusqu'à Del Lago, on revenait, etc. Alors évidemment, ça restait assez dirigiste, mais voilà, c'était quand même assez ouvert, même si le village n'était pas un hub comme dans Resident Evil Village. On avait le château. Là, on irait beaucoup plus loin, puisqu'on serait vraiment dans le style de Resident Evil Village. Donc le jeu serait encore plus généreux. C'était un gros morceau. Resident Evil 4, très clairement, il était assez long. Ça peut faire un petit peu peur d'ailleurs, effectivement, de s'attaquer à un jeu comme celui-là pour un remake. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous couper le jeu dans tous les sens, comme c'est le cas pour Resident Evil 3. Mais c'est un autre débat. On aurait la campagne d'Ada, souvenez-vous, Assinement Ada, qui serait, je ne le prononce pas très bien, mais ce n'est pas très grave, qui serait directement intégrée au jeu, ce qui le rendrait de toute façon encore plus dense. On aurait également la participation de Claire, et ça, c'est ce que j'avais dit. Ça donnerait du sens, puisqu'on a la série, même si ce n'était pas terrible. D'ailleurs, vous avez ma preview aussi sur la chaîne Infinite Darkness, qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix. Quelque part, ça aurait du sens. Et puis, ça ramènerait aussi le duo de Resident Evil 2. Le remake, en plus, a super bien marché. Les fans ont adoré. D'ailleurs, les acteurs qui incarneraient Léon et Claire seraient les mêmes que dans Resident Evil 2 Remake. Donc, il y aurait une véritable continuité. Et c'est le détail le plus intéressant. J'y reviens, parce que pour moi, c'est super important. On aurait un vendeur qui serait beaucoup plus présent, avec des dialogues beaucoup plus approfondis que « Welcome, stranger, what did you buy ? » Même si j'adore. Mais ce serait beaucoup plus approfondi à la manière du duc, évidemment, dans Resident Evil Village, qui a beaucoup marqué, qui est un personnage qui a beaucoup plu, et qui avait évidemment plus d'importance, et beaucoup plus de relief, en fait, dans ce Resident Evil 8. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait bien plaisir, qu'on explore ce personnage mythique. D'ailleurs, l'homme à la tronçonneuse, ou le docteur Salvador, comme vous voulez, serait lui aussi davantage exploré. Ce qui fait qu'on aurait très probablement un ajout de scénario, comme c'est le cas avec, par exemple, Lisa Trevor dans Resident Evil Rebirth, sur Gamecube. Bon, clairement, là, je pense que si tout ce qu'on nous dit dans les rumeurs, et je vous l'avais déjà dit lors de ma précédente vidéo sur le sujet, ça me semble totalement crédible, et que le jeu est annoncé bientôt, ce serait vraiment terrible. Très clairement, je pense qu'une expérience complète. Moi, j'ai toujours rêvé, effectivement, d'avoir des survival horror, où on serait vraiment totalement immergé dans le jeu, alors que ce soit sur Series X, ou PS5, ou PC, peu importe, le jeu sera beau, en tout cas, j'espère. On aura le son 3D, machin, etc. Mais c'est vrai qu'avec la DualSense, moi, ça me fait totalement rêver, d'avoir le retour, déjà selon les armes qu'on va utiliser. Bon, ça, c'est la base, mais selon les lieux qu'on va traverser, avoir les sons des zombies qui sortiraient peut-être de la manette. Vous imaginez le coriello, coriello, qui sort de la manette, ou des choses comme ça, vous voyez. Avoir aussi les sensations de la splagas dans le retour haptique, puisque vous le savez, spoil, Léon est contaminé pendant le jeu. Bref, toutes ces choses-là, franchement, ça me fait rêver, ou quand on arrive dans le labo, vous imaginez, dans le labo de Resident Evil 4, quand on a les Régénéradors, ça va être mortel. Bref, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le jeu a été concrètement teasé, voilà, ce sera, je pense, une exclusivité, évidemment, temporaire, mais ce sera, je pense, une exclue PS5, et je pense très clairement que les rumeurs qu'on a entendues par-ci, par-là, sont vraies, parce que je vois clairement un vendeur plus présent, je vois clairement des ajouts de scénarios, je vois clairement une ouverture du monde à la Resident Evil Village, et le fait que la campagne d'ADA soit intégrée, c'est très logique. Le fait qu'il y ait du clair aussi, par rapport à la série, par rapport à Resident Evil 2 remake aussi, c'est totalement logique. Bref, à mon avis, on peut avoir un jeu d'enfer, il ne faut juste pas qu'il se manque, parce qu'encore une fois, c'est un monument, et quand tu touches à ça, il faut faire très attention, on sait encore une fois que le développement a été un petit peu chaotique, parce que les équipes n'étaient pas forcément d'accord entre elles. À voir. Écoutez, en tout cas, je voulais partager cela avec vous, c'est l'amour de Resident Evil, donc merci d'avoir été avec moi, une fois de plus. Ouais, je suis en pige, je suis un peu, enfin, je suis en survête, quoi. C'est la passion. Là, je vais aller manger, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim, et je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à laisser évidemment vos commentaires, qu'on en discute tous ensemble, et à partager cette vidéo par amour de Resident Evil. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, évidemment, abonnez-vous, parce qu'il y a des vidéos tout le temps, des streams, des trucs sympas, et plein de vidéos justement sur Resident Evil. Bouge pas toi, reste ici. Allez, plein de bisous les amis, je vous souhaite une excellente journée, et à ce soir, on se retrouve à 18h30 justement pour un stream blabla, vous allez voir un petit peu particulier, et je serai en très bonne compagnie. Des bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501